yo tout le monde c'est sur le centre en fait on se retrouve aujourd'hui pour se faire une vidéo balade de sacré manteau pour aller à santa fait qui se trouve juste ici mais le problème c'est que nous on va aller jusqu'ici parce que balle parce qu'on peut pas vraiment aller jusqu'à santa fait réellement vous voyez ce que je veux dire par contre cette balade la dernière fois que j'ai fait elle avait duré une demi-heure en bas elle avait duré mois l'avait duré 30 minutes et mais là on se trompe pas c'est bon balade en porbot 1 là on se trompe pas la semaine dernière que j'avais gagné tellement que je peux vraiment j'ai qui ne s'en souvient pas que je l'ai fait en jet sprint la semaine dernière ah bah moi vu le nombre de fois je m'étais trompé je me rappelle encore donc là pour le qu'on se trompe pas ah bah si je me tromperais je m'en souviendrai non mais même il faut pas se tromper parce que ce genre de vidéos mais là là on est vraiment sur les vidéos les plus longues donc si on se trompe on est foutu mais ouais mais malade ça va durer combien de temps comme ça tous les vidéos balades longues comme ça ça va durer un moment parce que la semaine prochaine on va en avoir encore une longue mais pire parce que ça va être pire c'est pas que ça va être pire mais moi je m'en souviens que la semaine dernière cette vidéo balade j'ai pas besoin de m'inquiéter je sais que quoi qu'il arrive elle va être faite en 30 minutes donc c'est bon par contre la prochaine ça va durer encore 50 minutes en gros on est vraiment que sur des vidéos balades qui sont vraiment hyper longues au bateau il faudrait vraiment que je fasse toutes les balades en power boat parce que en jet sprint c'est beaucoup trop long bah ouais mais le problème c'est que moi quand j'ai inventé le projet balade c'est jet sprint pour boat jet sprint pour boat donc il ya forcément une phrase en jet sprint qui va être longue quoi qui va être longue bah c'est ça le problème j'aurais jamais dû c'est pas ça j'aurais dû adapter la balade en fonction du trajet qu'avait à faire mais on respectait plus le jet sprint pour boat bah ouais c'est vrai que bon du coup c'est grave ou pas bah non mais c'est vrai que la base oui voilà on peut respecter ça du coup ça veut dire qu'on peut pas on peut pas respecter ce délai on peut pas papa un délai mais donc là je sais pas exactement où faut aller pour aller pour aller avant dès que je vois une intersection je mets un itinéraire pour aller au prochain ouais parce que à l'époque à l'époque j'avais un truc pour savoir où fallait que j'aille et je préfère dézoomer la map et savoir où je vais c'est plus simple parce que si je me trouve l'itinéraire je suis vraiment foutu ouais je mettais à l'époque je mets j'y allais un peu pas l'aveugle mais j'avais marqué des indications tourner à droite tourner à gauche sauf que bah il arrive un je me suis trompé quand bon alors je crois que j'ai pas dit la métisse mais il semble que c'est tout à droite ans il semble que c'est vraiment à droite à droite à droite il semble que c'est vraiment là bah parce que je m'en souviens parce que je crois que c'est ici c'est là ou pas ouais ouais je me suis pas là c'est vrai pour le coup je me suis pas trompé là ouais parce que j'avais parce que voilà ouais parce que j'avais déjà un ordre d'idée je vais être un itinéraire ici il veut ou pas globalement c'est quoi là voilà c'est tout droit soit c'est quasiment doit c'est tout le temps tout droit par ça voilà ouais ça va c'est tout le temps tout droit voilà quelque chose quoi c'est quasiment ça bon mais ouais la balade en bateau en pourboute c'est bien plus rapide on roule à 300 on roule on navigue à 300 km heure oui parce que un bateau c'est naviguer c'est pas voilà bah oui ça s'appelle naviguer c'est pour ça que j'ai dit balade dans les voies navigables parce que je navigue donc navigue naviguer ouais c'est marrant ou là ça convient à les premiers risposent ça commence déjà en vrai pourtant on est sur un étang qui fait au moins un mètre de large mais bon voilà c'est pas maintenant qu'on va on va tanguer on va même mettre deux personnes derrière le bateau au tel où il est tellement gros que c'est un yacht quoi c'est un basseur et un yacht ça donc on pourrait carrément regarder en plus il ya une petite table là on pourrait mettre deux personnes ont deux personnes qui sont jamais rencontrés qui se verront peut-être jamais mais on pourrait mettre deux personnes à ce moment là sur cette table bon je me demande bien quand ces deux personnes là se verront enfin resté comme ça enfin bref c'est comme ça mais bon bref c'est un historique dans ce que je viens de dire bref seule la personne seule une seule personne reconnaîtra et sera ce que je dis enfin c'est que c'est bref c'est fait comme si j'avais rien dit c'est comme ça c'est la vie bref qu'est ce la vie si l'on peut la récupérer en plus c'est le bleu elle était tout le bleu et écrits la vie dessus ouais c'est un bête bah si j'étais en live sur ce qu'on doit j'en ai pas vu que c'est qu'il est live tu peux l'ouvrir tu vois tu pourrais la caisse que tu sais si jamais tu es en live non mais je rigole par contre c'est le bataille m'a pas il m'a fait il faut une ou je vais m'a fait respawn jusqu'ici mais regardez le temps que je perds à chaque fois que je respawn je perds tout ça à chaque fois comme dans comme de l'air c'est abusé quand même c'est pas normal quand même de perdre autant de temps mais bon bref c'est comme ça c'est la vie non mais ouais c'est une place pour deux c'est une place pour deux personnes mais malheureusement si on est qu'un si on est seul on peut pas enfin bref c'est comme ça c'est comme si t'avais un rencard enfin tu vois ce que je veux dire ouais ce que je veux faire comprendre c'est que bon bref c'est oh puis j'arrive pas oh mais c'est pas possible pourquoi j'arrive pas à faire ce virage là oh bah non mais là ça m'énerve ça y est ça me gaffe non mais allez purée mais ça fait trois fois que j'arrive pas à faire ce virage c'est quoi cette merde là bon je disais quoi moi je sais plus ce que je disais je suis énervé alors du coup j'arrive pas à faire ce que je veux en ce moment enfin bref c'est mon problème et le pire c'est qu'on fait exactement le même projet qu'on a fait la semaine dernière limite pour aller là-bas on fait quasiment le même projet bon on sent pas de chemin là j'espère non on sent pas de chemin non parce que j'ai vu un indice et ce truc là la première fois que je suis passé je l'avais déjà vu donc je sais que c'est le bon chemin ouais bon moi je suis désolé de dire de ce que je dis mais bon il y a quelque chose qui va pas et puis je sais pas comment faire et puis c'est bon ça vient pas de moi bref c'est comme ça enfin sinon c'est pas là d'en bas de rôle est pas mal sinon non enfin je sais pas ce que vous en pensez voilà comme j'ai dit c'est bête que toutes ces vidéos durent su méga longtemps c'est pas ça mais bon c'est long comme vidéo et puis vu que je suis pas spécialement en forme bah j'ai littéralement pas envie de faire de vidéos mais 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 bon ouais c'est un voilà c'est comme ça on est pour rien c'est quoi ce bateau qui fait ça avant les bateaux ils bougeaient pas bon ces bateaux c'est marrant parce que j'ai jamais vu le bateau vraiment se bouger sur le jeu même ici non bon c'est nouveau ça non on est ici c'est car même étroit quand même ici c'est vrai qu'après c'est plus étroit après c'est vrai qu'après c'est plus étroit bah c'est vraiment énorme 30 minutes pour faire une balade en bateau bah ouais j'avais mis une demi-heure donc je sais pas bah surtout qu'aujourd'hui je sais même pas à quelle heure je vais finir d'enregistrer les vidéos parce que j'ai pas mal de choses à faire bah moi j'avais calculé que j'aurais peut-être même pas le temps de tout faire mais bon bah surtout que j'ai commencé à 22h10 ou un truc comme ça je crois je crois que j'ai commencé à 22h10 là il est 23h bah il est quasiment 20 il est pas encore 23h30 mais il va être pas il va bientôt être 23h30 ouais ouais c'est pas une blague cette vidéo elle est vraiment tournée un somme d'histoire à presque 23h30 du soir ouais ouais je rigole vraiment pas avec ça mais comment en vrai j'ai le courage de tourner une vidéo où genre il est quasiment 23h genre une demi-heure après il est minuit bah honnêtement sachez que toutes les vidéos que vous avez toute la semaine qui sortent à 19h30 tous les jours bah la vérité c'est que les vidéos elles sont tournées entre 22h et minuit et pourquoi aux heures mais pourquoi elles sont pas tournées à un autre moment dans la journée parce que 22h minuit c'est le seul moment où je peux faire mes vidéos tranquillement pour qu'il y ait aucun bruit pour que je sois tranquille et que ben voilà c'est le seul moment quand on est youtubeur malheureusement bah la tranquillité et on a besoin d'être tranquille pour faire des vidéos et que quand on enregistre des vidéos si on est pas au calme tout le temps bah la vidéo bah si quelqu'un parle ou quelqu'un est présent puis qu'il fait du bruit bah on va l'entendre du coup bah ça veut dire que ça va gâcher la vidéo c'est pour ça que les vidéos je les tourne toujours le soir voilà ou le matin très tôt mais ouais c'est comme ça que je fais tout le temps c'est comme ça que j'ai toujours fait ouais 22h minuit c'est le meilleur horaire parce que comme j'ai dit à cette heure là t'as vraiment personne qui... bah t'as personne t'as tout le monde dehors donc vu que tout le monde dehors bah c'est le meilleur moment pour faire des vidéos sur youtube parce que du coup bah tu tournes des vidéos à cette heure là alors après c'est compliqué parce qu'il faut être vraiment en forme ah bah 22h minuit autant dire que c'est compliqué parce que c'est comme un horaire où ou bah faut être en forme parce que bah c'est censé se frétiguer à cette heure là t'es même pas censé enregistrer de vidéos ni t'es même pas censé rien faire à cette heure là mais bon moi ça va hein je me couche à 1h du matin tous les jours donc euh... moi je trouve que moi ça va hein j'ai encore euh... j'ai encore une heure et demie ah bah je me couche que dans une heure et demie hein mais c'est vrai que c'est tendu en disant là que dans une heure et demie je dois être couché et je suis encore... je suis même pas prêt d'avoir fini ah bah oui parce que moi j'ai encore euh... 4 vidéos à faire encore 5 vidéos à faire après celle là ah ouais... j'ai encore 5 vidéos à tourner après cette vidéo là hein bon après en fait en gros bah je vais vous expliquer c'est quoi qu'il y a à faire pour vous dire vraiment que c'est pas long mais un peu long quand même je dois tourner après une vidéo euh... sur euh... les défis sur The Crew 2 donc euh... ça prend 5 minutes même pas hein allez en 5-7 minutes 8 minutes c'est fini quoi c'est à 5 minutes quoi je dois tourner une épreuve sur The Motorfest euh... je sais plus c'est quoi euh... je crois que ça doit être Motorsport il me semble euh... je dois tourner un défi vous voyez ce que je veux dire c'est très court hein bah et ensuite je dois tourner 2 vidéos 4 photos donc globalement les vidéos 4 photos ça dure je crois 10 minutes non ? donc à tout casser en... à tout casser en... en 30... allez en une demi-heure en 30-40 minutes c'est fait donc la vidéo que je suis en train de faire là est aussi longue que toutes les vidéos qu'il me reste à faire quasiment donc euh... c'est pour dire que le... tout ce temps que je suis en train de faire pour cette balade c'est... tout ce temps... c'est le temps nécessaire pour juste pour faire les dernières vidéos qui me manquent donc voilà globalement c'est pas hyper long hein globalement mais je sais ce que je dois faire et honnêtement euh... je sais qu'il me reste ça à faire hein ah par contre j'arrive pas à passer ce passage là parce que c'est incroyable quoi mais voilà... et si jamais vous dites bah c'est galère ou pas de faire tout ça non ça va en vrai je suis pas trop... comme je l'ai dit je me couche à une heure du matin tous les jours hein donc euh... moi comme je l'ai dit euh... faire... faire mes vidéos jusqu'à minuit minuit, minuit, minuit et demi parce qu'il y a des photos ça dure plus longtemps là allez il me reste encore une heure hein je dirais encore une heure d'enregistrement à faire là j'enregistre encore une heure de vidéos sur youtube et ensuite euh... bah ensuite voilà quoi si j'ai pas fini j'ai pas fini mais dans la logique j'arrive à tout faire d'un coup hein normalement mais le problème c'est que cette vidéo elle est super longue et j'avais pas vraiment prévu que cette vidéo soit faite euh... genre aujourd'hui enfin parce que c'était pas prévu mais j'ai complètement oublié que j'aurais dû la tourner en avance cette vidéo vu qu'elle est super longue mais en serait la vidéo de la semaine prochaine euh... bah là par contre euh... faudra vraiment que je la tourne en avance parce que l'autre elle va durer 50 minutes hein là 50 minutes euh... je peux vous dire que j'ai trop obligé de faire des enregistrements sur euh... deux jours euh... deux jours quoi enfin genre la balade je vais être obligé de la tourner euh... genre soit le dimanche soit le dimanche soir euh... 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 ouais un autre moment quoi parce que je pourrais pas euh... parce que je pourrais pas tout faire quoi sinon bah il me faut lire la plupart du temps un seul enregistrement une seule session d'enregistrement une seule soirée me suffit pour faire toutes les vidéos de la semaine hein mais c'est pas une blague hein une seule soirée me suffit pour tourner l'entièreté de toutes les vidéos de toute la semaine hein bah ouais bah je sais que c'est très compliqué parce qu'il faut commenter les vidéos faut parler euh... euh... ouais je sais c'est tout un protocole c'est toute une organisation hein bah ouais je sais je sais que c'est toute une organisation et alors pourquoi je fais ça si c'est toute une organisation et c'est très 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 long de faire tout ce que je fais j'aime faire ce que je fais j'aime faire ce que je fais c'est une passion que j'aimerais bien que cette passion là soit rémunérée sur Youtube j'aimerais que Youtube bah me rémunère pour... j'aimerais bien gagner de l'argent avec ce que je fais comme vidéo sur Youtube étant donné que moi j'en poste tous les jours tous les jours tous les jours hein pour le coup hein bah moi je suis un youtubeur qui en poste tous les jours hein je connais des personnes qui postent des très bonnes vidéos très bien monté tout ça hein mais ils en postent pas beaucoup dans la semaine donc ça veut dire que nous on veut pas s'ennuyer euh... on veut pas s'ennuyer mais au contraire on s'ennuie parce qu'il y a pas grand chose à regarder c'est pas le problème en gros mais c'est le problème de Youtube c'est que en fait les gens c'est des gros... c'est des consommateurs hein un consommateur c'est quelqu'un qui va consommer et quand on est un consommateur on consomme beaucoup de vidéos sur Youtube c'est à dire que si tu passes une journée à regarder des vidéos sur Youtube globalement euh... bah si la personne ne fait pas de vidéos tous les jours bah limite la personne tu vas l'oublier parce que tu vas regarder d'autres vidéos euh... parce que bah du coup voilà quoi tu vas l'oublier et je peux moi je peux vous dire sincèrement euh... là je peux vraiment vous le dire sincèrement il y a des Youtubeurs qui sont super doués dans ce qu'ils font ils sont super bons ils sont super doués franchement à chaque fois qu'ils font un truc c'est juste super bien cadré par un parfait euh... franchement c'est juste millimétrie limite ce qu'ils font mais le problème c'est que je les ai complètement oubliés de les regarder depuis ça fait plus de 4 mois que j'ai pu regarder ce qu'ils font limite euh... parce que bah ils en postent pas tous les jours ils postent une à deux vidéos même pas dans la semaine hein... genre allez il y a 4 dans le mois du coup bah moi si je regarde pas des vidéos si je regarde pas les vidéos systématiquement Youtube me les recommande plus dans mon actualité du coup elles apparaissent plus dans mon film d'actualité euh... vu que je les regarde pas souvent et... et maintenant bah je suis arrivé à un point où ça fait plus de 4 mois que Youtube m'a même pas proposé de regarder des vidéos de leur chaîne vu que ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé Youtube crois que j'en suis désintéressé de leur chaîne Youtube à un point qu'il y a une autre personne que je regardais ils faisaient des vidéos régulièrement ou même quasiment tous les jours sauf qu'il y a un moment je sais pas pourquoi j'ai lâché ah il y a un moment j'ai lâché puis j'ai lâché genre pendant une semaine j'ai lâché j'ai plus regardé Youtube ils m'a plus jamais montré de leurs vidéos de leurs parents hein... et plus jamais hein... puis moi j'ai complètement oublié moi qu'ils existaient et là j'ai plus euh... j'ai plus de 2 mois de vidéos de retard 2 mois hein... de 2 de retard qui dure au moins une demi heure chacune de vidéos hein... entre 10 et 15 20 minutes à chaque fois qu'ils font des vidéos elles sont vraiment bien pris ça donc moi bah du coup ça m'a démotivé de regarder toutes les vidéos qui me manquaient de leurs chaînes parce qu'une demi heure de regarder... une demi heure tout ça moi ça m'a foutu... ouais bon non c'est bon le temps que je rattrape tout ça ils vont remettre ces foutus donc du coup bah moi ça m'a cassé quoi... bah ouais... alors par contre ici il y a plus d'eau alors là il y a un bug un jour les développeurs un jour ici ils ont enlevé le point d'eau puis maintenant il y a plus d'eau du tout ici maintenant bah un jour ils ont enlevé l'eau qui est là puis maintenant depuis bah il y a plus d'eau ici maintenant et avant bah il y avait de l'eau ici avant mais ils ont enlevé l'eau donc on peut plus passer maintenant je sais pas pourquoi d'ailleurs... bah je vais pas pouvoir passer hein... euh... je suis foutu là hein... bon je vais faire passer là... ouais bah j'ai trop juste de prendre la voiture hein... j'ai pas le choix hein... y'a plus d'eau ici ouais... bah avant il y avait de l'eau mais euh... ouais je sais pas pourquoi un jour ils ont enlevé l'eau... c'est pas une blague hein... un jour ils ont enlevé l'eau ici... bah par contre c'est pas le bon bateau... bon... je suis isolé... voilà c'est bon... ouais... ouais ouais je suis désolé mais c'est vrai que pour le coup c'est un peu embêtant parce que ici ils ont enlevé l'eau... bah ouais je sais pas pourquoi à cet endroit là ils ont complètement enlevé l'eau... et ça fait un moment hein... ça fait un... un jour il y a une mise à jour il y a pas si longtemps que ça à la dernière hein je crois hein... ils ont complètement enlevé l'eau et avant bah l'eau elle était encore... et puis ici ils ont complètement enlevé l'eau... du coup bah ça fait qu'on peut plus passer euh... d'ailleurs je sais pas pourquoi... je sais toujours pas pourquoi d'ailleurs il a enlevé ici ce point d'eau hein... parce que c'est le seul endroit où ça a été enlevé sur toute la map on peut passer par jour... et ici bah euh... pourquoi cet endroit là précisément je sais pas... par contre juste pour dire on n'est pas près d'arriver au bout hein... on n'est pas... on n'est pas rendu hein... bah on est qu'à la Zéga ça... autant vous dire qu'on n'est pas près d'arriver à cent à fait hein... bah là on en a encore pour un moment hein... voilà mais c'est pour vous dire que j'ai encore 5 vidéos à tourner après celle là... bah c'est euh environ euh... en 30-40 minutes c'est fait quoi... et cette vidéo est aussi longue que 5 vidéos à tourner après... bah ouais c'est embêtant hein... ouais sur The Crew 2 il m'en reste plus qu'une à tourner après celle là hein... après celle là j'en tourne encore une de vidéo et après j'en ai plus à tourner pour aujourd'hui hein... bah j'ai toutes les vidéos de la semaine qui sortent après... bah sur The Crew 2 il y a 4 vidéos sur The Crew 2 par semaine hein... bah ouais sur The Crew 2 je poste une vidéo balade en bateau... je poste un défi made euh... un défi made... un défi et je poste 2 hobbies... ouais bah ça en fait combien ? ça fait 2 hobbies euh... ça fait 2 hobbies... ça fait une balade en bateau et euh... et un défi... ouais c'est ça hein... ça fait 4 vidéos... ça fait 4 vidéos The Crew 2 par semaine... donc je poste plus que 4 vidéos... bah il faut savoir... bah quand je dis plus que 4... avant j'en postais bien plus hein... euh... des vidéos sur The Crew 2... ouais ouais ouais... avant j'en postais beaucoup plus hein... beaucoup... bah beaucoup j'en postais genre quasi... bah tous les jours il y en avait tous les jours hein... tous les jours il y avait une vidéo... il y avait tous les jours une vidéo sur The Crew 2... maintenant je suis arrivé à un rythme il y en a que tous les jours hein... alors j'étais juste en train de boire un coup... j'étais juste en train de m'hydrater d'ailleurs... parce qu'il y a vu que le coup parlait beaucoup... il faut s'hydrater un coup de temps en temps... alors... du coup ce que je disais euh... qu'est-ce que j'étais en train... j'étais en train d'expliquer un truc mais je m'aurais vu c'était quoi... ah j'ai vu... ouais... mais bon en tout cas euh... c'est vrai que c'est compliqué quand même hein... de faire ce genre de truc hein... enfin je sais plus trop ce que je disais... bon je vais dire autre chose parce que je sais plus... mais euh... voilà... euh... ouais je parlais... ouais je parlais des 5 vidéos qui sont longues... je crois que c'est ça que je parlais... bah effectivement les vidéos... bah oui je sais... cette vidéo est aussi longue que 5 vidéos à tourner... bah c'est pas si grave que ça euh... ah non... ah oui c'est ça... je sais ce que j'étais en train de parler... j'étais en train de parler des vidéos sur The Crew 2... maintenant que j'en poste plus que 4 hein... oui alors avant les vidéos sur The Crew 2... j'en postais tous les jours... bah The Crew Motorfest n'existait pas... bah pas tous les jours... parce que le dimanche je postais des vidéos sur The Crew 1... et puis le mercredi... bah les vidéos sur The Crew 2... j'en postais tous les lundis, les mardis... euh... les jeudis, vendredis, samedis... et... ouais... voilà ouais c'est ça... donc je postais lundis, mardis... jeudis, vendredis, samedis... donc je postais 5 vidéos sur The Crew 2 par semaine... et là je suis à 4 vidéos... donc en fait bon si... bah on a pas si réduit ça finalement le contenu... j'ai pas réduit vraiment tant que ça le contenu sur The Crew 2... parce que je poste 4 vidéos par semaine... avant j'en postais 5 hein... bah pourquoi j'en postais 5 alors avant ? bah c'était les Summits... avant je faisais les Summits sur The Crew 2... mais maintenant je les fais plus... je les fais toujours les Summits sur The Crew 2... mais je les fais en live... ah oui alors il se trouve que moi je fais les Summits en live... et euh... bah je vais pas vous dire où je les fais en live... mais je les fais en live uniquement pour certaines personnes uniquement précises... qui me tiennent à coeur... enfin c'est à dire qu'il y a seulement quelques personnes dans le monde... qui savent que je live... et oui je live vraiment... je suis vraiment en live... mais euh... je ne le dis... je ne dis pas où je live... parce que j'ai pas envie qu'on sache que je live... mais c'est pas sur Youtube... je live pas sur Youtube... non je live pas sur Youtube... voilà... je live un autre jeu live quelque part... voilà... c'est en réalité pourquoi je live pas publiquement... pourquoi je ne fais pas des live publiquement... genre moi tout le monde peut regarder... en mode euh... sur Youtube... comme ma chaîne Youtube... je le fais pas parce que... bah ça m'a toujours attiré des problèmes... bah ça parait bizarre vraiment de dire ça... mais moi ça m'a toujours attiré des problèmes... voire même des ennuis... alors du coup... je ne live pas sur Youtube... parce qu'à chaque fois bah... j'avais toujours attiré des problèmes... euh... du coup bah je live pas sur Youtube... parce que... je trouve... que si jamais je... je stream quelque chose... ou je fais quelque chose... qu'il faut pas faire... je me fais taper sur les doigts... de la part de Youtube... et après... du jour au lendemain... je peux plus streamer... donc je préfère moi... liver... à un autre endroit... que vous connaissez pas... mais j'ai pas envie de dire où ça... ni quoi... mais sachez... une chose... c'est que moi je préfère... que vous sachiez pas que je live... je suis désolé... honnêtement... mais euh... voilà... mais les summits sinon... ce crew 2... ouais je les fais toujours... je les fais toujours toujours... et les platines... je les gagne tout le temps... je gagne toujours les platines... comme à l'époque... je finis... bah par exemple... le summit de cette semaine... sur the crew 2... je suis... dans le top 300... dans le summit... c'est pas une blague... c'est pas une blague... actuellement là... dans le summit de the crew 2... à l'heure actuelle... à l'heure actuelle... je suis dans le top 200... je suis vraiment dans le top 200 mondial... pour gagner un summit... euh... je ne sais plus ce qu'il y avait à gagner... une vanité... ou un truc comme ça... à gagner je crois... euh... et bah oui... je suis vraiment dans le top 300 mondial... mais je suis... je suis en dessous... je suis entre 200 et 300... je suis en... à peu près 250... à peu près... environ 250... pour... pour... bah sur 11 000... il y a 11 000 personnes qui peuvent gagner chaque semaine... et moi je suis dans le top 200... top 300... ce qui est sur The Crew Motor Fest aussi... quand j'ai fini le summit j'étais 246ème mondial... sur 10 000... il y a 10 000 personnes qui peuvent gagner chaque semaine... et moi je fais partie littéralement des 10 000 personnes chaque semaine qui gagnent... toutes les semaines je gagne The Crew Motor Fest... je gagne toutes les semaines The Crew Motor Fest... toutes les semaines il y a 10 000 personnes qui peuvent gagner... et moi je fais partie des 10 000 personnes qui gagnent toutes les semaines... alors est-ce que c'est quoi l'intérêt de gagner toutes les semaines l'intérêt ? bah c'est de frimer... bah pas forcément je dirais... parce que frimer c'est pas bien... parce que le problème c'est que les gens ils aiment pas... ils sont tristes parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes de gagner un summit... moi honnêtement je fais exprès de montrer toutes les astuces et les techniques que j'utilise... pour que tout le monde essaye d'être platine aussi bien que moi... mais le problème c'est que moi j'ai l'impression que j'ai trop de facilité à gagner des platines... même si je galère des fois ça m'arrive de vraiment vraiment galérer... mais j'arrive toujours à trouver une solution... pour... bah... pour que la galère ne soit plus galère... c'est vrai qu'à chaque fois que je galère j'arrive toujours à trouver un compromis pour ne plus galérer sur le jeu... bah par exemple sur The Crew 2 il y a quelques semaines... et bien un summit avec une voiture de drift... et c'était littéralement... bah c'était une énorme galère... là j'avais vraiment de la difficulté... là j'y arrivais pas... et j'ai pris un autre réglage de quelqu'un d'autre... et après bah... c'était encore galère mais c'était moins... c'était déjà un peu mieux... et j'avais réussi... à faire un gros score après... donc même encore à l'heure actuelle... j'arrive quand même encore à galérer dans les summits de The Crew 2... même si c'est moins le cas qu'avant... mais il y a encore quelques petites difficultés... il y a quand même quelques courses... où il faut quand même être spécifique... il faut quand même avoir un loot spécifique... un désaffix spécifique... parce que sinon bah t'y arrives pas quand même... mais dans la globalité des choses... tu gagnes un platine même si jamais t'es nul sur The Crew 2... tu gagnes même un smith sans aucune pièce de performance sur The Crew 2... je suis sûr que t'enlèves toutes les pièces... mais vraiment je dis aucune pièce... mais vraiment... et tu pars sur le smith et t'as même pas... même pas une seule... je suis sûr que tu peux gagner un platine même si t'as pas de pièce... parce que gagner un platine sur The Crew 2... c'est devenu littéralement trop simple maintenant... bah c'est plus ce que c'était... c'est devenu... les summits de The Crew 2 ont vraiment... jamais vraiment été compétitifs... bah avant c'était très compétitif... c'était très très dur de gagner des platines... même moi je ne sais pas... même moi... ah oui oui... même moi je galérais à l'époque à gagner les summits... même si on a pas l'impression que j'ai déjà galéré un jour... ah oui je peux vous assurer qu'un jour... j'ai galéré sur les summits de The Crew 2 à gagner... bah à l'époque c'était top 3000... ça paraît complètement bête dit comme ça... mais à l'époque le top platine de The Crew 2... était que de 3000 places... c'est à dire bah 3000 places... t'as pas vraiment le droit à l'erreur... parce que 3000 places... c'est vraiment super serré quand même... et surtout que t'avais environ... 30 000 personnes qui participaient... pour que 3000 places... et pourquoi ils ont passé le top 3000... à la top 11 000 ? bah parce que les développeurs se sont rendus compte... qu'il y avait de plus en plus de joueurs... qui achetaient The Crew 2... donc il fallait augmenter le top platine... pour qu'il y ait un peu plus de personnes qui gagnent... vu par rapport au nombre de personnes... par rapport au nombre de participants... et c'est ça qui a donné... le top 11 000 platine sur The Crew 2... sur console... ce qui fait que maintenant... bah c'est devenu trop simple de gagner un platine... et il n'y a aucune difficulté... alors qu'avant... bah c'était très 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 dur... ah bah je peux vous assurer... que pour gagner un platine... moi j'étais dans le top 2900... la plupart du temps pour gagner... mais j'étais très mal classé... et il y a même des fois... où j'ai failli perdre le platine... à même pas 200 places près... je ne rigole vraiment pas... il y a des platines voiture... où j'ai failli les perdre... à une 300 places près... et j'ai failli les perdre... parce qu'à l'époque... j'étais pas aussi bon que maintenant... j'étais pas aussi bon que maintenant... à l'époque... même si j'ai gagné tous les platines... j'étais pas aussi bon... et sur The Grand Motorpress... moi j'ai perdu que 2 platines... euh... j'ai perdu que 3 platines au total... sur les 2 œufs... j'ai perdu que 3 platines... sur les 2 œufs... en faisant tous les œufs... de The Crew 2... tous les summits... de The Crew 2... je les ai tous faits... depuis le début... je n'en ai loupé aucun... en 3 ans... j'ai fait tous les summits... toutes les semaines... pendant 3 ans... que j'étais là tous les mercredis... à faire des summits... et j'ai loupé aucun mercredi... depuis en 3 ans... vous vous rendez compte... que tous les mercredis... en 3 ans... je me suis connecté tous les mercredis... ça fait 3 ans que je me connecté... à The Crew 2... tous les mercredis... et puis 3 ans... et je joue encore à The Crew 2... à faire les summits... toutes les semaines... euh... sur 2 contours... enfin c'est pareil hein... j'ai fait toutes les summits... toutes les semaines... ça va faire bientôt 1 an... qu'on fait des summits... que je fais toutes les summits... toutes les semaines ! ça va faire déjà bientôt un an... Je l'ai sorti en septembre Le 14 septembre The Commodore Fest ça fera déjà un an qu'on y joue Moi ça fait plus d'un an que j'y joue Là officiellement ça fait plus d'un an Que je joue à The Commodore Fest Pourquoi je dis plus d'un an ? Pourquoi plus d'un an que je joue à The Commodore Fest ? Parce que moi rappelez-vous J'ai acheté The Commodore Fest en accès anticipé Et j'ai accédé même à des bétas fermées Vous vous rappelez des bétas fermées ? Avec les bétas j'avais accès à The Commodore Fest En août J'avais pu jouer à The Commodore Fest en juillet ou en août je crois Ce qui veut dire que là globalement Là ça fait déjà un an que j'y joue Moi jour pour jour Ça fait déjà un an que j'y joue Faudrait que je regarde les bétas pour quand elles étaient Mais là si je dis pas de bêtises Ça doit faire un an maintenant que j'y joue Maintenant La prochaine fois on partira du compte JetSpring Pour faire une balade du coup Donc de cent à fait Donc là il faudra faire le trajet qu'il y a ici Il faudra refaire le même Pour faire le trajet qui est ici Vous voyez pour passer par là Pour passer ici Faire ça Faire ça Ensuite elle est là Pour aller jusqu'ici Ça va durer Je sais pas combien ça va durer Ça va durer juste des plombes Donc à la semaine prochaine C'était ce qu'on est refait Merci à vous Merci à vous